Vous entendrez comme hier soir l'évangile de la nativité dans l'évangile de Luc au chapitre 2, les versets 1 à 20. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'enmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et qui disait, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agraient. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Et nous allons chanter le cantique 101, au peuple fidèle. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3, le cantique 101, au peuple fidèle. Je vous invite à vous lever. Sous-titrage ST' 501, 2 et 3, le cantique 101, 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 2 et 3. Chanson de la 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 Ch Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Père, en Jésus de Nazareth, ta parole aujourd'hui prend naissance. Par ton esprit, donne-nous de l'accueillir comme on accueille un ami attendu. Donne-nous de la recevoir comme un présent qui réjouit. Donne-nous de la partager comme on partage le don qui fait vivre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On nous l'a dit, on nous l'a répété, on le sait ou on devrait le savoir. Les évangiles ne sont pas d'abord des récits historiques. Ils n'ont pas pour but premier de nous raconter la vie de Jésus. Ce sont, en vérité, ce sont des confessions de foi qui ont été mises en récits. Et dans ces évangiles, les premières communautés chrétiennes expriment leur foi dans le Christ ressuscité. Les actes et les paroles de Jésus de Nazareth prennent tout leur sens, la plénitude de leur signification à la lumière de la résurrection. Cette résurrection qui est au cœur des écrits du Nouveau Testament. Alors, bien sûr, il est possible que le récit de la nativité ait été rédigé également pour répondre à la curiosité de celles et ceux qui s'interrogeaient sur l'origine de ce personnage hors du commun. La naissance et l'enfance d'un grand homme sont toujours sources d'interrogations et d'intérêts. Mais, mais, il faut bien mesurer le fait que les évangiles de l'enfance ont été rédigés avant toute chose pour rendre compte de la venue dans le monde, de celui qui est confessé dans la foi de l'Église, comme sauveur, Christ et Seigneur. Si Jésus est ce vivant qu'il ne faut plus chercher parmi les morts, d'où vient-il et comment est-il entré dans ce monde ? La question est légitime. Je vous propose donc d'entendre cet évangile de la nativité en Luc comme la bonne nouvelle de la naissance du ressuscité. D'ailleurs, si l'on y prête attention, on s'aperçoit finalement que le récit de Noël est conçu et construit comme celui de Pâques. Autour de la crèche, comme autour du tombeau vide, il se passe quelque chose. Au matin de Pâques, comme dans la nuit de Noël, des hommes et des femmes sont interpellés par des anges ou des hommes en habits de lumière qui leur livrent le sens de ce qui vient de se passer. Enfin, dans l'un et l'autre cas, celles et ceux qui ont bénéficié de cet éclairage se mettent en route pour aller à leur tour annoncer à d'autres cette bonne nouvelle d'une vie qui commence ou qui se renouvelle. Voilà, Pâques, Noël, une symétrie qui devrait nous nous interroger. Trois scènes, trois tableaux que je vais reprendre. La crèche, premièrement. La naissance d'un enfant, c'est une scène d'une simplicité absolue. L'enfant est pareil à tous les autres enfants du monde, ni plus grands, ni plus beaux, ni plus forts. L'évangile se garde bien d'enjoliver ce qui se déroule à la crèche. Ici, les choses et les gens sont simples. Un enfant dort sur la paille, langé par la nuit, bercé par l'amour de sa maman. C'est une naissance comme toutes les autres naissances. Et nous savons bien que les commencements sont toujours humbles et modestes comme est simple l'attitude de cette mère qui accomplit les gestes millénaires de la vie. Elle emmaillote son petit et elle le couche. Mais tous les enfants sont aussi de petits dieux, et comme celui de Bethléem, des dieux pauvres et nus. Celui-ci, son souffle est doux. Parfois, il soupire. Sa main se crispe légèrement. Il a des idées sans ride, un front tout neuf. Son visage est encore tourné vers l'intérieur. scellé sur des rêves qui n'appartiennent qu'à lui. Il est prêt à recommencer le monde. Il est merveilleusement unique, véritablement premier-né. Car voyez-vous, toute naissance, aussi banale soit-elle, est un événement. À rigoureusement parler, c'est même un événement incompréhensible. Elle n'est jamais vécue. Je ne n'ai pas. Je suis né. Ma naissance, tout en m'étant arrivé, m'est à jamais étrangère. Je n'en ai jamais eu conscience. Je n'en garde aucun souvenir. Tout au plus, puis-je l'imaginer. Mais si la naissance est advenue, elle est aussi à venir. Et l'enfant qui naît est d'ailleurs désigné sous ce vocable tellement beau de nouveau-né. Le nouveau-né est un être qui n'a jamais été vu. Il apparaît pour la première fois dans le monde et de ce fait même le renouvelle. Comme il est autre, unique, irremplaçable, il ne peut pas être la reproduction de quelque chose de connu. Un nouveau-né, c'est une promesse formidable de renouvellement. Et c'est le sens de la célébration de la natalité à laquelle s'est livrée la philosophe Anna Arendt dans la condition de l'homme moderne lorsqu'elle écrit « Le miracle qui sauve le monde, le domaine des affaires humaines, de la ruine normale et naturelle, c'est finalement le fait de la natalité. » En d'autres termes, c'est la naissance d'hommes nouveaux, le fait qu'ils commencent à nouveau l'action dont ils sont capables par droit de naissance. Oui, donner naissance, c'est faire apparaître dans le monde un être nouveau, un être doué de la faculté spécifiquement humaine d'innover. Ce que nous dit finalement l'Évangile, un enfant nous est né et voici que tout devient possible. et à cet égard on ne peut comprendre la naissance d'un être humain comme un simple processus naturel de reproduction de la vie justement parce que la naissance elle vient interrompre ce processus de la nature. Les hommes ne naissent pas et ne meurent pas comme naissent et meurent les feuilles au printemps et à l'automne. Ce qui est naturel c'est l'usure des choses et bien la natalité la nativité interrompt ce processus et ouvre à l'infini le champ des possibles. Donc dans la nuit de Bethléem un enfant vient au monde c'est à la fois banal et sublime c'est une histoire absolument singulière et en même temps tout à fait universelle c'est la promesse d'un avenir dont personne en cet instant ne possède le secret. Voilà un événement. Mais alors quel sens quel sens faut-il donner à ce qui est en train de se passer ? Et bien le sens nous en est livré par Dieu en personne. Le sens nous est donné tout comme l'enfant nous est donné. Dans la nuit une lumière resplendit à une voix se fait entendre. Les anges les communicants de Dieu la transcendance de celui qu'on appelle l'éternel fait irruption dans l'histoire des hommes. Le temps interrompt le temps des hommes et le remplit de l'éternité de Dieu. Nous assistons à l'irruption d'une parole venue d'ailleurs sans que rien ne l'annonce ni n'en laisse prévoir par le surgissement. Le message il signifie que la communication est définitivement établie entre Dieu et sa création. Le message invite les hommes à ne plus avoir peur. Dieu veut les apprivoiser et il leur adresse une promesse de bonheur et de joie. La gloire de Dieu c'est la vie et la paix pour les hommes et la vie et la paix pour les hommes c'est de reconnaître cette présence de Dieu parmi eux. Et celui qui va être l'artisan de cette réconciliation de cet accomplissement c'est un personnage dont les anges révèlent en cet instant l'identité et la vocation. Ce qu'il est est ce qu'il est appelé à devenir sauveur Christ et Seigneur. Et nous avons là un condensé de tous les titres christologiques comme disent les théologiens de tous les titres attribués à Jésus par l'Église qui confesse sa foi et qui reconnaît l'action du Dieu vivant et vrai au cœur d'un monde qui pourtant gémit encore dans les douleurs de l'enfantement. Mais dans cette révélation dans cet apocalypse où le sens nous est donné il y a un paradoxe. Un signe est donné en guise de confirmation mais ce signe est paradoxal. On sait que dans les Écritures on appelle signe toutes les manifestations solennelles du divin depuis les tremblements de terre jusqu'aux guérisons et aux miracles. Et apparemment des signes de ce type dans la nuit de Bethléem il y en a. Les anges rassemblés en ordre de bataille la grande lumière les hymnes mais tout ça ce ne sont pas véritablement des signes tout au plus des indicatifs. En fait cette nuit-là il n'y a qu'un seul signe un signe qui n'en met pas plein la vue. On pourrait même dire que le signe s'efface et que son effacement même devient un signe. Ce signe c'est un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Un signe discret un signe à la limite du secret est déjà un signe de contradiction un signe qui cache Dieu et qui ne le dévoile que dans les humilités et les contradictions. Contradiction de la puissance Christ est Seigneur nous assurent les anges mais pour l'heure c'est Auguste qui paraît être le véritable maître du monde. C'est l'Empereur qui ordonne un recensement pour connaître le nombre de ses sujets. Joseph et Marie sont jetés sur les chemins comme des réfugiés et des personnes déplacées. Le petit enfant est Seigneur de la création et de l'histoire mais voilà c'est César qui occupe maintenant la première place et qui semble être le maître universel. Contradiction de l'habitation alors que l'Empereur par un Noucase envoie le monde entier sur les routes déjà le fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer la tête. Lui qui est fils de David il vient dans sa bonne ville de Nazareth et il doit se contenter d'un abri de fortune. Autre contradiction il est vivante parole de Dieu et pour l'heure il est réduit au silence. Autant d'abaissements autant de contradictions qu'il faut savoir décrypter parce qu'elles révèlent la manière divine de faire. Dieu ne vient pas à nous dans le faste la puissance et la gloire il vient dans l'humilité la petitesse et le duniment. Oui le sauveur du monde celui que nous confessons comme tel se manifeste dans la faiblesse extrême. Oui le salut de Dieu c'est dans la petitesse qu'il faut en repérer les signes et ainsi les interpréter. C'est pourquoi les bergers se sont rendus à Bethléem. Ils ont voulu voir voir la chose arriver voir ce qui leur avait été dit pour comprendre ce qui se passait. Et la foi elle naît de cette rencontre entre l'événement et l'interprétation qu'on en donne. Oui les bergers entrent dans la foi parce que croire c'est laisser la parole transfigurer l'événement en le voyant tel que Dieu le voit. Ces bergers ont d'ailleurs compris ce qui arrivait bien mieux que ne l'eussent fait les docteurs les scribes les maîtres de la loi. En fin de compte ils trouvent tout naturel que Dieu soit présent dans un enfant. Sans doute leur veille les ont-ils préparés au discernement. Ils ne sont pas eux motivés par l'ambition par l'appât du gain par le goût du pouvoir ce sont des pauvres et ils ont la faiblesse de croire en un Dieu qui se livre à l'homme d'une manière aussi désarmante qu'inattendue. Oui ces bergers ce sont des petits des obscurs des sans grades qui sont sur la même longueur donc finalement que le Dieu qui s'abaisse dans ce que la condition humaine peut receler de plus fragile et de plus précaire. Alors après l'événement après l'interprétation et le sens j'en viens à la troisième étape le troisième moment qui est celui de la proclamation les bergers se mettent en route ils deviennent porteurs de sens et messagers de la bonne nouvelle ce qu'ils viennent de recevoir ils brûlent de le transmettre à leur tour ils se mettent en route pour raconter tout ce qui leur avait été dit au sujet du nouveau-né oui ils prennent la relève des anges et désormais ce sont des êtres de chair et de sang qui reçoivent mission de la part de Dieu ces êtres terre à terre issus d'un prolétariat méprisé et rejeté ne serait d'ailleurs propre qu'à ôter tout crédit à la nouvelle mais voilà le message convoque des messagers à sa ressemblance les premiers destinataires de cet évangile d'ailleurs c'est Marie et c'est Joseph à celle qui vient de mettre au monde le petit enfant ils confirment le message que Gabriel avait annoncé à la jeune femme dans la petite chambre de Nazareth et cette première étape franchie voilà qu'ils se remettent en route infatigables pressés il ne sert à rien de rester à la crèche non il faut aller plus loin ce qui compte désormais c'est d'annoncer au monde qu'aujourd'hui s'ouvre le temps de la paix et de la joie et à cet égard c'est sans doute cet élément de la proclamation qui est l'événement fondateur de notre foi la proclamation du message de la nativité fait partie du mystère de Noël et ce message de Noël n'est pas fondamentalement différent de celui de Pâques c'est celui d'une vie nouvelle offerte par Dieu qui ouvre à tous les hommes de bonne volonté les perspectives d'un monde réconcilié et renouvelé voilà trois temps l'événement le sens la communication et bien ces trois temps voyez-vous ils nous aident à comprendre ce qu'est la foi il s'agit pour nous de voir de juger et d'agir oui voir nous sommes invités à ouvrir nos yeux et nos oreilles la venue de Dieu elle s'inscrit dans l'histoire de l'humanité Dieu n'est pas à chercher ailleurs que sur la terre des hommes les choses ne se passent plus dans les lieux très hauts là où résonnent les cœurs angéliques les choses se passent ici sur notre terre dans des villes où les foules s'entassent et s'agitent dans un monde où les pouvoirs s'affirment avec brutalité dans un monde où si l'on est sans ressources on se retrouve très vite sans toit et sans abri mais c'est ce monde là que Dieu vient visiter et sauver et toutes ces réalités de la vie du monde de la vie des sociétés et des personnes ce sont des signes des signes faits pour être interprétés nous avons un jugement à porter et le sens de ces événements et bien c'est la foi qui nous le donne alors la naissance de cet enfant quelle en est finalement la signification de quoi s'agit-il d'une fable d'un conte destiné à rafraîchir notre âme d'enfant destiné à nous faire oublier la rigueur et la dureté de la vie quelques heures durant à force de champagne d'illumination et de cadeaux mais au contraire au contraire frères et sœurs le cœur intérieurement illuminé par l'esprit nous pouvons reconnaître dans le signe de l'enfant ce signe de faiblesse dans tous les signes de la vie de notre monde nous pouvons y reconnaître la manifestation d'un Dieu qui sans bruit vient travailler et faire lever la pâte humaine l'action de Dieu est patiente il faut laisser du temps à la foi pour qu'elle devienne apte à discerner et à reconnaître l'évangéliste Luc a d'ailleurs le soin de nous rappeler que Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur elle est tout comme chacun d'entre nous entrée dans ce long travail de l'apprentissage de la foi et puis et puis après l'événement après l'interprétation le temps de l'action je l'ai dit il ne s'agit pas de rester à la crèche le message divin ne peut rester en l'air dans dans cet ailleurs resplendissant de la gloire de Dieu le message il doit s'incarner les bergers reçoivent vocation et nous aussi Noël ne prend tout son sens que si nous également à notre tour nous nous mettons au travail si nous nous donnons de la peine de telle sorte que le message d'une paix sur la terre pour les hommes de bonne volonté ne reste pas un vœu pieux ou un slogan bien pensant alors voir juger agir et peut-être encore célébrer c'est ce que nous faisons maintenant comme les bergers nous glorifions et nous louons Dieu comme Marie nous gardons toutes ces choses en notre cœur et nous les repassons nous ne sommes pas à Bethléem mais aujourd'hui nous sommes contemporains de l'événement animés par la foi nous pouvons rendre grâce d'un cœur emprunt de reconnaissance car la logique de Noël tout comme celle de Pâques est celle de la gratuité d'un don inconditionnel ainsi que de la confiance que nous accordons à celui en qui ce don s'est incarné oui sans bruit Dieu est entré dans notre histoire et la première image que nous en recevons est le sommeil d'un innocent la foi la foi notre foi cette foi qui naît sur un tas de paille elle est fidélité et espérance elle est mémoire des hauts faits de Dieu et elle est ouverture à l'avenir avec nos pauvres mots humains avec nos actes apparemment si limités nous pouvons néanmoins annoncer et préparer le règne de la justice et de la paix aujourd'hui c'est Noël Amen à l'avenir – Sous-titrage FR 2021